...traditions sont importantes, que nous appuyez sur notre propre culture. Mais le fait d'exprimer ça déjà de cette façon, je pense que c'est... Oui, mais il y a des mots aussi, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'il a dit par rapport au ministère. Quand vous dites ministère, c'est ce qu'il a fait du matisme engagé. S'il te plaît, écoutez, le jeune homme, il prend conscience qu'il est colonisé. Il prend conscience qu'il doit se décoloniser pour maintenant faire face à ses valeurs. Le mot décolonisation est tout à fait normal, ceci. Que ça soit avec les religions, que ça soit avec le système politique. Dans tous les cas, il s'agit de partir de certaines loupes de... Mais on peut le faire directement. Voilà, dans tous les cas, il s'agit de ça. Au lieu de se remettre cette pression, on peut le faire directement. De sortir de la victimisation inutile. La victimisation inutile. Merci. Non, 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 non. Mais sortons de ça. Non, non, non. Attends, moi, je suis patron d'un magazine. Je ne vois pas. Quand je me suis assis pour monter mon magazine, je ne me suis pas mis en tête que quelqu'un peut m'empêcher de monter mon magazine. Je fais mon magazine, je le sors. Mais si je me dis, oui, s'ils sont au magazine, il y a tel grand groupe qui va me combattre. À partir de ce moment, je ne pourrais jamais faire mon magazine. Tu as fait un festival. Mais c'est pour ça qu'il s'agit. Tu as fait un festival. On est d'accord. Mais oui, dans tous les nœuds, au fait, nous ne nous mettons pas la pression ici. Les gens ont besoin d'une formation pour qu'ils puissent prendre conscience de ces réalités et de ces voyages. Il s'agit pour le jeune homme de briser le complexe, de casser le complexe et s'envoler. D'accord. On est d'accord. Aristide, Diop et Seydina. La suite, Anderson, Annie, encore sur la toile, il dit ceci. Il est même possible de trouver en Afrique certains jeunes qui sont plus cultivés et renseignés que certaines personnes âgées. Et cela est très décevant. Comme le disait Freud, l'enfant est le père de l'homme. Mais on constate qu'en Afrique, nos enfants ont eu peur d'apprendre et ont été mal enseignés. Ce qui implique que nos personnes âgées pauvres aujourd'hui et nos enfants paresseux qui ne se soucient même plus de leur culture. J'ai plein l'irresponsabilité de certains Africains. Et j'espère que Seydina et Diop leur feront changer d'avis. Voilà, il compte sur vous deux. Un discours d'un jeune, mais un discours chargé de sens. Mais il a dit quelque chose. Paresseux. Tu sais, en Afrique, il y a des slogans que les gens utilisent. Quand ils sont dans une posture minable, c'est quelqu'un d'autre qui est la cause. Alors, je dis, si nous, Coco dit, je prends tout cet exemple, il n'y a pas besoin d'une mer pour nettoyer ses rues. C'est nous qui sommes achetés dans le désert. Quand tu arrives dans le désert, le désert est propre. Et c'est là que tu comprends que la moitié de la pollution générale est d'origine domestique. C'est là que tu comprends l'importance. Donc, pour réaliser nos rêves, pour réapproprier nos propres valeurs, on n'a pas besoin de dire qu'on a été colonisés. Là, je suis d'accord avec toi ici, mais la colonisation, c'est une réalité. Je suis d'accord avec toi aussi parce qu'on a toujours pour nous ici le travail. Le travail ? On a toujours pour nous ici le travail. Il y a un chercheur malien qui a dit une fois, il dit, ils ont fait le monument d'un explorateur qui a fatigué les gens à Ségou. La population s'est levée, ils ont cassé le monument. Il a dit non. Il a dit non. Ça fait partie de notre histoire. C'est un dévoi de mémoire. Et aujourd'hui, je viens. Tu parles du patrimoine. Si tu m'écoutes, on va se comprendre. Si tu m'écoutes, on va se comprendre. Notre pensée, notre idéologie, notre science, notre littérature a été détruite par la colonisation. Parce que, non, attends, si tu me laisses continuer. Parce que la colonisation, il ne faut pas voir ça comme si on accorde la haine pour les autres. Ce n'est pas la vérité. Pourquoi tu parles de tous les autres ? Je te parle de nous-mêmes. Les Japonais, tu as eu des amis japonais, mais tu parles dans le monde. Le Japon n'a rien à voir avec nous. Mais le Japon, ils ont été détruits à 60%. Physiquement. Et tu vois qu'une bombe, c'est rien ? Physiquement, pas banalement, ni spirituellement. Je ne veux pas rentrer dans le débat. Et à partir de ça, les Japonais. Si tu m'écoutes, on va s'en sortir. Non, mais tu veux nous ramener dans des débats anachroniques. C'est anachronique. Tu comprends bien le français. Nous, on aime ça. C'est anachronique. Tu refuses. Il y a une réalité qui est... C'est anachronique. La réalité, c'est quoi ? Ça dit qu'il faut s'appuyer sur son passé pour prendre conscience de son présent. Il ne faut pas faire... Il faut s'appuyer sur son bon passé. Il ne faut pas... C'est quoi le bon passé ? Le bon passé, c'est qu'on a un passé qui a des valeurs. On a une Afrique qui a... L'Afrique n'a pas tué ce qu'on dit. L'Afrique a des grandes valeurs. Bien sûr, bien sûr. Et qu'on doit mettre en application. Et est extipé dans notre mentalité de la victimisation. Et il y a combien d'Africains qui le savent... Mais c'est ça, c'est ton rôle. Tu connais le kurukanfuga, par exemple ? C'est ton rôle. C'est ton rôle. C'est ce qu'on est en train de dire. Alors, on laisse de côté... Mais pourquoi c'est nous, on s'excuse à chaque fois, comme Seydina le dit, quand on utilise un thème ? Aristide, est-ce qu'on peut s'en sortir en sautant la cause, par exemple ? Non ! Est-ce qu'on peut réussir en s'occuperant seulement de l'effet et par rapport à la... On corrige, on tire les leçons du passé. Et on les corrige. Mais il faut qu'il ne faut pas avoir peur de parler d'un thème. Mohamed, Mohamed, tu sais... Ça fait partie de nous. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir. S'il te plaît, s'il te plaît. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir dans le sens. Les Français ont été colonisés. S'il te plaît. Les Américains ont été colonisés. Non, ça, c'est pas grave. Même jusqu'à la date de l'essence, la France a été envahie par l'Allemagne. Ok, on le sait. Ils n'en parlent pas. Ils se sont relevés. On n'en parle pas, d'accord. Ils se sont relevés ? Ils en voient toujours pas. Alors, on va progresser. Ça, on va progresser. Vous, on ne travaille pas. Frédéric, Franger, on ne bosse pas en Afrique. D'accord. Franger, il m'était dit avec toi, on ne bosse pas. Alors, si il trouve qu'on ne travaille pas suffisamment en Afrique, il trouve qu'on est dans une position d'éternel victime et ça, il ne le souhaite pas. On ne travaille pas. Il a dit... Il souhaite qu'on se mette au travail. Je voulais juste faire une parenthèse. On ne travaille pas en Afrique. C'est ce qu'il vient de dire. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. J'assume. Après 400 ans d'esclavage et 100 ans de mobilisation... Non, je viens. Ça fait 500 ans. Ça veut dire que quand on dit esclavage, on parle des braves valides, tout et tout, qui sont toujours partis. Donc, on reste avec des vieillards, des enfants et des femmes. Donc, on n'a pas les capacités physiques d'exploiter notre territoire. Ce n'est pas grave. On finit ça. Aujourd'hui, nous, on est en train de parler d'émergence. On est en train de parler d'évolution. C'est parce qu'on a travaillé. On a travaillé dur. On a travaillé pour obtenir ce qu'on a aujourd'hui. Et on n'a pas triché. Aujourd'hui, si on est devant la télé, on est passé à la numérique, c'est parce que les Africains se sont sacrifiés. Ils ont travaillé. Ils ont su qu'ils étaient en retard. On ne doit pas oublier. Mais on doit avancer. C'est ça, le truc. Oui, mais qu'on avance, c'est bien. Une bonne chute. Une bonne chute. C'est la bonne chute. Une parenthèse. Une parenthèse. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir souvent au centre. Et puis, ils disent, « Non, tu as l'habitude de dire que nous devons porter ceci, nous devons porter cela. » Mais pourquoi nous sommes en retard jusqu'au jour d'aujourd'hui ? Mais je l'ai dit, évidemment, on a eu une période, une grande période d'esclavage, une grande période de colonisation. C'est notre histoire qui nous a coupé les bras. On est prêt à rebondir, au fait. Il ne souhaite pas du tout qu'on en fasse un tabouret. Justement. C'est ça. Mais c'est notre histoire. Voilà. C'est bon. On est d'accord. On est tous d'accord, je suis. On a été colonisés. On a eu des problèmes. Merci. Mais on ne doit pas faire un tabouret. On doit pouvoir... Voilà. On doit s'en souvenir. Merci. C'est nous qui prenons tout le temps le travail ici. Merci. Merci, M. Frédéric Conant. Je vous remercie, les frères, pour le sujet du jour. Les personnes âgées sont l'incarnation de la sorcellerie selon plusieurs aujourd'hui. C'est regrettable. Aujourd'hui, les vieilles personnes ne peuvent plus aller voir leurs propres enfants et leurs petits-enfants. Je pense que nous devons aujourd'hui chercher à construire des maisons de retraite pour entretenir ces vieilles personnes qui sont précieuses. Est-ce que c'est ça aussi la solution ? C'est l'effet de la colonisation. Est-ce que c'est ça aussi la solution ? C'est l'effet de la colonisation qui est là. C'est l'effet de la colonisation. On doit faire des maisons de retraite. Est-ce que c'est ça aussi une lutte des solutions ? Ce n'est pas notre culture. Ce n'est pas notre culture. Nos vieux n'ont même pas besoin de ces maisons-là. C'est nous qui avons besoin peut-être même de ces maisons. Nos vieux n'ont pas besoin de ça. Nous avons besoin de nos vieillards parce que, vous voyez, à l'école, non seulement l'école nous alienne, notre propre système scolaire, quand on finit l'école, les Africains ne peuvent pas s'aimer quand ils finissent l'école parce qu'on n'apprend rien de nous-mêmes. Mais notre véritable école, maintenant, ce sont nos vieillards. Mais qu'est-ce qui nous empêche de mettre notre propre système, de construire notre propre système ? Mais il nous dit chaque jour, il nous dit chaque jour. Mais qu'est-ce qui nous empêche ? On est là, souvent, il dit oui, on a fait l'esclavage, oui, on a fait l'esclavage, on planiche, on ne bosse pas. Non, non, non. On planiche, oui, on a fait l'esclavage. Non, non, non. Dans un débat, il faudrait qu'on se croire. Il y a des intellectuels sur Internet qui font des recherches sur la vraie histoire de l'Afrique, qui mettent des données, qui écrivent des livres. Aujourd'hui, c'est à nos états. Non, attends, non, attends. Tu nous amènes derrière, je regarde devant. Tu nous amènes derrière ? Ah oui, on s'adose sur les choses bonnes. Sur les bonnes choses. Attends, on s'adose sur les bonnes choses. Je vais te poser une question. L'abbe se nourrit par où ? Par les racines. Non, par les racines. Donc, en l'écart avancé, l'abbe va se nourrir par ses branches. C'est ce que tu nous demandes. Donc, il faudrait, quand je te dis, si tu m'as écouté, si tu m'écoutes jusqu'à la fin, on va s'en sortir. Aujourd'hui, il y a des Africains qui ont écrit sur l'Afrique. Ils ont fait des recherches, ils ont développé notre culture dans des écrits. Il faudrait que les états utilisent ça dans les systèmes scolaires. Pourquoi les états ? Pourquoi nous, on ne s'organise pas, nous, les jeunes ? Je ne suis pas, je ne suis pas. Non, on peut s'organiser. Non, mais je ne décide pas. On peut s'organiser, nous, les jeunes, et mettre ça en pratique. Non, mais je ne décide pas. Tu vois que c'est l'état qu'il a dit à Mohamed ? Ce qu'il a dit, nous l'a déjà fait. Parce que moi, dans ma juve-tête, dans ma juve-tête, il n'y a pas d'oeuvre d'étranger là-bas. C'est les hommes des Africains. Est-ce que tu as atteint l'état pour faire ton institut ? Non, mais ce n'est pas mon système scolaire aussi. C'est ça le problème. C'est ce qu'il peut faire. D'accord. On va atteindre l'état. Ce n'est pas aussi le rejet de l'autre. On va passer de l'autre côté, dans les solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que les personnes âgées soient mieux accompagnées sur le continent africain ? Vous avez déjà rejeté la solution de la maison de retraite. Vous n'en voulez pas du tout. Non, non, c'est pas vrai. Voilà. Et d'autres solutions s'imposent. Donc, on se revoit tout de suite, Fatou, dès que vous serez prêt. On garde le contact. Lundi Afrique Personnes âgées De silencieuses richesses Mardi L'accompagnement des personnes âgées Un acte cher aux Africains Mercredi Le Rastafarisme Comprendre l'adhésion de certains Africains à cette idéologie Deuxième partie Réagissez en direct On garde le contact Sur RTI 2 Vous avez enfin la parole Si vous nous suivez entre midi et deux Vous pouvez maintenant nous appeler au 2240 1254 Vous précéderez ce numéro du plus 225 Indicatif de la Côte d'Ivoire Mais si vous nous suivez après 23h En temps universel Vous ne pouvez qu'agir par Internet Donc, vous postez votre réaction Qui sera relayé ici le lundi prochain Voilà Il est en ligne Il était aux Etats-Unis d'Amérique Il est à Washington Monsieur Boisdele Boisdele, bonjour Bonjour Vous avez beaucoup attendu au standard C'était pour vous permettre De comprendre les différentes positions Ok Voilà Et là vous êtes en direct avec nous On vous écoute alors Ici On a fait le constat suivant Plus on s'approche des villes Moins les personnes âgées Prennent de l'importance Dans l'esprit de certaines personnes Et on souhaiterait avec vous aussi Savoir qu'est-ce qu'il faut faire Pour éviter les maisons de retraite Sur le continent africain Parce qu'on n'est pas loin De ces maisons de retraite Là ici Ok Très bien Je suis un peu surpris Que c'est un peu En Afrique Par la colonisation Et moi je veux voir Avec l'Occident Pour la colonisation Un problème de retour Un problème de retour avec lui Le temps qu'on retombe Sur nos pieds avec lui On va aller sur la toile Et retrouver Monsieur Keman K Il dit ceci Il se fait accompagner Par une personne âgée Et parfois plus important Mais tout dépend de l'endroit Où l'on se rend Ismaël Simeon Ouattara Bon midi Je voudrais dire Qu'être accompagné D'une personne âgée Est une bonne chose Parce qu'on va acquérir De la chagesse Et on est sûr D'être sur le bon chemin On retrouve Bois de lait À Washington Bois de lait Alors Le téléphone Joue le tour aujourd'hui Monsieur Frank Arthur Il dit ceci Il y a un proverbe Qui dit Si tu n'as jamais Mis ton pied dans une rivière Tu n'en connaîtras pas La profondeur Moi j'ai grandi Avec mes grands-parents Et cela m'a permis D'être en avance Sur ma génération Tous mes amis Avec lesquels je suis Je suis Sontagé D'au moins Cinq ans que moi Mais dans tous les débats Je me défends très bien Il faut côtoyer La vieillesse Et tu sauras Toute la richesse Qu'elle cache Voilà On est dans les solutions Diop Vous préconisez Quoi déjà Je pense que Déjà On a Les Des batteries de loi Pour protéger les enfants On a des batteries de loi Pour protéger Les femmes Les femmes Je crois qu'il faut Des batteries de loi Pour protéger Les personnes du troisième âge Déjà J'ai déjà vu ça au Mali Les personnes du troisième âge Dans toutes les structures Où ils partent Elles sont en priorité Même quand ils vont payer Leur facture d'électricité Par exemple Qu'il y a 100 personnes La personne du troisième âge Quand elle arrive On la met en priorité C'est écrit Ou c'est une volonté De ceux qui sont dans les rangs Ça fait partie du système Là-bas Mais ici aussi C'est automatique C'est automatique Ici On ne sent pas l'obligation On ne sent pas l'obligation De le faire L'autre chose Vous voyez Il y a des personnes Qui passent toute leur vie À servir une nation C'est-à-dire qu'ils ont passé Ils ont donné toute leur vie Pour que nous aujourd'hui On soit à l'aise Et qu'on soit assis Pour discuter Qu'on soit dans des états Vraiment Où il n'y a plus Beaucoup de problèmes Ces personnes-là Je pense que Quand ils vont acheter Dans les supermarchés Ils ne doivent pas acheter Au même prix que nous Ils doivent avoir Des réductions Dans tout C'est-à-dire Même quand un retraité Il doit payer sa facture De l'électricité Ne faites pas que tout le monde Se cache derrière ces personnes Ça peut développer autre chose Mohamed À partir du moment Où on essaie de protéger Les personnes âgées Ça met toute la nation Ou bien toute l'Afrique Dans une position Où la personne âgée Est importante Et qu'elle ne va pas finir Dans une maison de retraite Permettez-nous D'aller à Djamé Retrouver M. Salomon Salomon Merci d'être avec nous Aujourd'hui M. Salomon Oui, à vous Ça va ? Oui, ça va bien D'accord Votre regard d'abord Sur le manque d'intérêt De certaines personnes Face aux personnes âgées Vous avez un regard À porter sur cette situation-là Ah oui, pour Le but que l'on a permis C'est d'intervenir En fonctionnage Les maisons de retraite Voilà Je voulais Je voulais Salut d'abord M. Diop Puis M. le ministre Qui a misé en bleu Oui, Seydina Seydina Sherif Ahmed C'est un lieu Pour tous les travailleurs Qui font pour la prise Et directement L'autre monsieur Qui est là-bas Peut-être n'a pas S'enpris Le but des Africains Mais si ça reviendra Et qu'il y a des personnes Pour me tout cela Mais là Les maisons de retraite Je me dis Les maisons de retraite Existe Pour des personnes Qui n'ont pas Le sens de l'amour Des parents Ils ne peuvent pas comprendre Quelqu'un Qui soit parmi Tout le monde Arrive un jour Peut-être Parce que la personne A vieillie Qui sent Le but des D'éloigner La personne De toi Aller mettre La personne En prison Pour dire Que les Africains Maisons de retraite Ce n'est pas africain Nous les Africains On ne connait pas ça Nous restons tous Avec nos parents Ils ont tous Ils vont tous Nous d'après Ils vont tous Nous d'après Les parents Ils ne savent pas À quoi Nous ne sommes pas Des observateurs Afriqueux D'accord Ça ne va pas Merci Salomon Merci Bien de choses À ceux qui nous suivent Depuis la belle cité D'Agiamé Agiamtala C'est un autre Rejet Des maisons de retraite Je pense que C'est africain ça On souhaiterait Que son père Son grand-père Sa grand-mère Vive Dans l'ambiance familiale Au lieu De les cantonner Dans une maison de retraite Vous aviez la parole Vous la gardez Diop Donc Je disais que Si on place Des batteries De loi Pour protéger Ces personnes âgées Je crois que Ça sera automatique Dans la tête des gens Ils auront une importance Et ils seront positionnés Comme des Et puis Ce n'est même pas L'Occident Qu'on triche Dans ce genre de cas En fait C'est vrai Les grandes villes Les grandes agglomérations A la fin Il n'y a pas assez de place Il y a des villes En Europe Où les personnes âgées Terminent dans les maisons de retraite Mais j'ai vu en Bretagne En France Dans une région Où Les personnes âgées On les appelle Les anciens Que ça soit Je travaille sur Un festival Là-bas Un des plus gros festivals Déjà Les anciens Viennent intervenir Sur le festival Ils ont une fête Qu'ils appellent Les fesnoses Les fesnoses C'est une fête Où plusieurs générations Se rencontrent Donc Les Bretons Apprennent à leurs enfants Et à leurs petits-enfants Leur culture À travers ces fêtes Pourquoi Pourquoi Nous aujourd'hui Nos grands-parents Ou nos parents Sont des personnes Non gratteurs Tu sais On copie On copie mal En Europe Généralement Moi Ici on a beaucoup de parents Les cousins On a presque tout le monde On a entouré Les parents En Europe C'est différent Donc je pense que Ce n'est pas peut-être De gâter le cœur Que les Européens Envoient leurs parents Dans les maisons de retraite Comme tu le disais tout à l'heure Certains Européens Régrettent la situation Justement C'est parce qu'il n'y a personne Peut-être chez lui À la maison Pour s'occuper des parents Et chez nous ici Ce n'est pas le cas Ce n'est pas le cas Mais l'Africain Quand il voit Tout de suite Il ne cherche pas à savoir Mais qu'est-ce qui se passe Et il copie Malheureusement On copie très mal Donc moi je pense que Il faut d'abord Pour réjeter même son parent Il faut avoir l'amour De ses parents Ça c'est un truc Qui est tout à fait normal J'aime ma mère J'aime mon père Mais pourquoi Je vais me débrasser d'eux Pour aller mettre Dans un endroit Qu'on appelle Maison de retraite Et puis quoi Je pense qu'il vaut mieux Qu'on puisse d'abord Enseigner même Dans nos écoles Dans nos systèmes Nos valeurs Nos valeurs Parce que l'Africain Aujourd'hui a peur De sa culture L'Africain a peur De sa culture L'Africain a peur De ses valeurs C'est pour ça que Toutefois La socialerie Ça vient À cause du récit Le récit Le regard Justement Écoutant Moi j'ai plein de témoignages Des exploiters Occidentaux Ici en Afrique Qui disent Ils n'ont jamais vu De sorciers Et n'ont jamais vu De féticheurs Il y a des témoignages Comme ça Alors Mohamed Tout à l'heure Ismaël donnait des solutions Mais la solution Elle est intéressante Mais seulement Il faut aussi voir Les limites D'une telle solution D'encadrer les vieux Avec des lois Qui leur permettent D'avoir des réductions Sur des surfaces Mais Oui c'est un exemple Tu l'as donné Mais je veux dire Que quand tu donnes un exemple Il faut qu'on essaye D'analyser C'est intéressant C'est intéressant Ce que tu dis Mais les limites D'une telle procédure C'est que finalement Pour des familles Qui voulaient Entre guillemets Ça peut arriver Qui voulaient peut-être Contourner les prix Peut-être en vrai Forcément Vous verrez Ce sont les vieux Qui ont maintenant Fait les achats C'est pas grave Ça les met en activité Mais qu'est-ce que vous voulez Vous voulez qu'ils restent Au fond de la maison Oui mais le problème C'est quoi Ça coûte quoi 10% Ils gagnent combien Les grandes surfaces Sur nous Ils gagnent combien De milliers de francs Sur nous Ça coûte quoi Mais il y a des limites A une telle approche Tu sais Il faut la mûrir Le problème Le problème C'est une proposition Il a proposé Les problèmes De nos vieillards Dans les grandes villes Déjà Ils tombent beaucoup mal Parce qu'ils sont pas en activité On les coince au fond d'une maison Ils sortent jamais On fait tout pour eux Je pense que s'il y a une solution Pour les mettre en activité C'est pas grave Et aussi Leur faire Bénéficier Bénéficier de soins Il faut pouvoir aussi l'utiliser En tant que bénévole Intéressant Alors Nous parlons des vieillards En ville Parce qu'au village Il n'y a pas ce problème Dans nos villages Il n'y a pas ce problème Les rejets des vieux Alors en ville Les vieillards de la ville D'aujourd'hui Ce sont pour la plupart Des gens qui ont travaillé Ce qu'il faut faire C'est qu'à partir de maintenant Qu'on prenne des dispositions Pour que Tout ce qui travaille Soit pris en compte Dans la retraite Parce que c'est important C'est fait C'est déjà fait Boisdélé est encore en ligne Depuis Washington On va transiter par la toile Monsieur Dosso Mendy La présence des personnes âgées Dans notre vie Peut nous permettre D'avoir le vrai bonheur Le mariage Baptême Conseil Dans la vie active Donc nous devons Les considérer Monsieur Fernand Elle s'ignora Il faut se faire accompagner Par les personnes âgées Car Ces personnes ont l'expérience Mais je salue toute l'équipe Et surtout Monsieur Seidina Pour ses interventions Influentes sur RTI 2 Merci Boisdélé On va terminer l'émission Par vous aujourd'hui On n'aura que Quelques secondes avec vous Boisdélé Vous êtes là ? Oui je suis là D'accord Alors On va y aller rapidement Avez-vous Quelques propositions À faire Concernant L'accompagnement Des personnes âgées Voilà Je pense que Pour avoir Des personnes âgées Bien déçant Il faut se concentrer Sur la jeunesse La jeunesse Plus qui proposant Le risque de la société Je pense que vous parlez Au début de l'engager Et Cette jeunesse Elle aurait déjà La principale Proposante Pour la ténéphrois Alors Il faut mettre en place Et A réussi Les services sociaux Les services d'accompagnement Alors Ces vieillards La plus importante De la situation sociale Voilà Merci Merci Bien des choses À Washington Il fait beau là-bas Il est parti Il est parti Au pas de course Merci beaucoup Boisdélé Merci à vous Téléspectateurs Des 4 coins du monde Merci à vous Chers invités Chers chroniqueurs Diop Merci On vous soutient Pour ce soir Sur RTI 1 Le sujet C'est concernant Le travail Des enfants En Afrique Voilà Quelle réalité On vous suivra Je voulais profiter Pour remercier Tous les téléspectateurs Mais particulièrement Monsieur Boisdélé C'est vrai qu'on ne s'entend pas Toujours Mais quand même Je pense qu'il fait un effort Pour appeler depuis Washington Pour donner ce point de vue Je pense qu'il a Toutes mes félicitations Et par le possible Vous avez surtout Les salutations De son excellent Ambassadeur du Cameroun En Côte d'Ivoire C'est la fête nationale Du Cameroun aujourd'hui Ah d'accord Et l'équipe Toute l'équipe est invitée Ce soir à la maison du Cameroun Vous allez manger un peu de lait Et poser avec Merci beaucoup En tout cas Fête nationale du Cameroun On salue l'ambassadeur Et aussi tous les récords du famille Monsieur Alfred Guigny Son Excellence Alfred Guigny Merci beaucoup Merci Vous allez retrouver cette émission Sur le site internet De la RTI 3xwrti.ci A demain 13h15 en temps universel On parlera de la Rastafarisme Avec Naftali Qui sera face à Seydina On parlera de la culture Rasta La philosophie Rasta De la productivité de Rasta De l'idéologie Rasta Etc Etc Soyez du rendez-vous A 13h15 A 13h15 demain Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada